Salut les loulous, bonjour, bonjour les gens, bonjour c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo sans proutes à Rémi. Voilà, donc je suis au même listing qu'hier, donc ça reste sur le PC, je bidouille un petit peu le matin. Bon j'ai plein de choses à faire au niveau programmation, le programme c'est quand même de finir Happy C64 pour le Commodore 64. Je suis aussi sur un autre projet, sur Amiga il faut que je reprenne ce beau petit projet. Et je dois finir prisonnier sur Amiga aussi, il ne reste plus grand chose, il faut que je bouge mon cul pour le faire, pour pouvoir livrer le jeu. Tout simplement, la communauté pour avoir un vrai prisonnier, un bon prisonnier, un beau prisonnier pardon, sur Amiga. Il faut juste que je bouge mon cul. Voilà, pour répondre à un petit message du Poulpe, alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, je suis désolé si j'écorche ton pseudo. Non, je n'ai pas suivi les tutos d'Armory, je suis désolé encore une fois, bref, d'un chic type d'ailleurs qui fait des belles vidéos sur le CPC, et en ce moment sur le ZX Spectrum, très intéressante d'ailleurs. Non, je n'ai pas suivi ces tutos pour écrire mes routines, tout simplement, j'ai juste regardé une paire de tutos sur quand ils présentaient ces sprites sur le CPC+. Je n'ai pas de CPC+, j'ai juste un... j'ai quand même une GX 4000, mais je n'ai pas le... comment... le C4, le C4 CPC, le C4 CPC, joli jeu de mou, ben là je viens de le comprendre, C4 CPC, c'est génial. Je dois en acheter un, et je sais que sur la GX 4000, il y a une petite modification à faire au niveau du transfert, donc je ne suis pas encore... je ne suis pas encore dedans. Ou alors, il faut que j'achète la puce, une carte... il existe une carte chez... il faudrait que je vous montre ça, je ne l'ai pas acheté, moi j'en ai une pour la Colecovision, je ne dois pas l'avoir là non plus, décidément, qui permet de... avec un truc zip, de mettre une ROM, et voilà, donc ça, ça... j'en achète une pour la... la GX 4000, pour pouvoir... pourquoi pas la programmer, ben c'est... voilà. Voilà, donc, mais bon, pour le moment j'ai plein de trucs à faire, voilà. Voilà, donc, au niveau du... de mes routines que vous avez vues, si j'ai quand même été voir, j'ai repris 2-3 trucs sur un petit site, alors je n'ai plus le site, je pense que c'est peut-être CPC Power, mais je ne suis pas sûr, je vais juste regarder un petit peu. Au niveau de mon expérience de l'assembleur, bon, je ne suis pas un krach, on ne va pas aller jusque là, mais j'ai une petite initiation bien avant que je fasse ces vidéos, donc, voilà, j'ai une mini-initiation sur l'assembleur du... du... comment... du MOS, puis j'avais déjà touché un petit peu à celui du... du Z80. Donc, je ne pars pas non plus de zéro, voilà, donc, mais je ne suis pas non plus un krach de l'assembleur, c'est quand même... je ne vais pas dire que c'est difficile, mais bon, c'est quand même une autre mathématique, une autre réflexion par rapport au C, je préfère quand même le C, je trouve ça plus plaisant, mais bon, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est... ça apporte pas mal de choses, quand même, ça apporte de la connaissance, ça... on se fait plaisir, on est là pour se faire plaisir après tout, voilà. Alors, le but de cette vidéo, moi j'aimerais bien savoir, alors c'est une vidéo qui va être chiante, encore une fois, ou pas, j'aimerais bien, tout simplement, pouvoir décaler mon Hello World, hein, tout ce... voilà, donc, on va... on va faire ça ensemble, alors je... je pars au-delà de rien, je ne sais pas comment on fait, euh... j'ai pas la connaissance, au moment où je tourne la vidéo, au moment où je vous parle, je ne sais pas, euh... je vais juste, avec vous, on va aller un petit peu regarder un bouquin, euh... voilà, donc, euh... j'ai quand même, euh... mon truc, mais j'aimerais bien un petit peu déplacer, euh... mon Hello World, à droite, à gauche, ou... enfin, je ne sais pas où, euh... ce qui ouvrirait quelques possibilités, euh... de programmes simples, très simples, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire un gros jeu, je ne suis pas là pour faire un gros jeu sur ces PC à l'heure actuelle, euh... mais ça peut être, euh... intéressant de pouvoir, euh... poser d'autres caractères à des endroits où nous voulons, euh... et on peut, à la rigueur, commencer à faire des jeux, euh... vous montrer, enfin, vous donner peut-être quelques clés pour commencer à faire des jeux, euh... bah, en caractère, hein, en taille, en taille, tout simplement, hein, en langage machine, ce qui peut, comment ça peut vous permettre de vous amuser aussi, hein, euh... alors pour ça, bah, c'est très simple, hein, je ne sais même plus si je vous l'ai montré ou pas, euh... j'utilise, euh... les clés pour l'Amstrad CPC, c'est un bouquin de Daniel Martin, quelqu'un qui a... un écrivain qui a oeuvré dans pas mal de machines, d'ailleurs, on retrouve beaucoup ce nom dans les livres, euh... dans les livres rétro, j'ai envie de dire, hein, donc, euh... voilà, c'est le premier tome, je sais qu'il y a le deuxième tome sur le... le lecteur disquette, je crois, ou les périphéries, ou ça doit être le lecteur disquette, carrément, euh... bon, bah, euh... si je le trouve un jour, je me le prends, parce que, voilà, euh... j'aurais dû le prendre quand j'avais la possibilité, euh... à un moment ou à un autre, euh... pour continuer ma petite collection de livres rétro que j'adore, donc il y en a qui vont collectionner des jeux, moi, je collectionne les bouquins, et les machines, voilà ça, alors, euh... on va essayer de choper, voir, alors, on va faire ça en routine, hein, en bio, ou alors en vecteur, comme on dit, ou... ou ils appellent ça en logiciel, donc on va aller voir s'il y a quelque chose, euh... d'intéressant dans les points d'entrée des routines, ah bah ouais, routine système, j'avais... j'avais... j'avais tout bon, euh... tiens, c'est dommage, j'aurais dû... voilà, j'ai pas pensé, il y avait un petit écart ici, j'aurais dû télécharger, euh... le PDF, et puis on a regardé ça ensemble, ça aurait été beaucoup plus agréable, alors, on a, là, ici, je suis dans le clavier, dans les fameux BB15, alors, où est-ce que... où est-ce qu'on pourrait gestion... alors, voilà, initialiser le mode texte, heureux de vous être du mode texte, euh... alors, on va aller voir ça, euh... sortie d'écran, alors, moi, j'utilise le BC0, alors, on va aller voir... alors, je pense que ça sera plus... euh... hum 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 hum... déterminer la position du curseur, BB75, on a une routine en BB75, euh... détermine la position du curseur, H contient le numéro de la colonne du curseur, L contient le numéro de la ligne du curseur, AF et HL sont, donc, euh... modifié... Ah-ha ! Bah, on va essayer le BB75, on va essayer, donc, euh... avant de... euh... donc, ça va modifier le curseur, euh... on va, donc, euh... se faire... alors, là, on va se... on va modifier, on va essayer ici, hein, on va se modifier le curseur, ici, euh... modifier... le curseur... hop... on a une routine, alors... modifier le curseur... euh... alors, oui, moi, je suis un gros... alors, pour ceux qui débutent, euh... qui viennent, parce que c'est du CPC, peu importe que ça soit du CPC, tiens, je l'ai mal fait, mais c'est pas grave, ou du... du C, ou peu importe le langage de programmation, je suis un... énorme fan, euh... des balises commentaires, euh... voilà, donc, euh... ça, c'est... c'est... c'est moi, modifier, euh... la position... du curseur, voilà. euh... j'adore, euh... structurer mes... mes... mes programmes comme ça, pour la bonne et simple raison, c'est que ça me tape à l'oeil tout de suite, les... 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 les groupes. euh... à l'heure actuelle, euh... énormément de monde, euh... me dirait, ouais, c'est trop de commentaires, ça sert à rien, on a les logiciels, pour, euh... euh... nous simplifier... c'est vrai, c'est vrai, mais voilà, moi je suis un grand fan de ça, euh... non pas que j'aime pas les nouvelles technologies, les... mais voilà, je me fais plaisir comme ça, c'est tout, c'est... c'est... c'est pas... euh... c'est pas bien grave. Alors, on avait dit qu'on va essayer, alors je sais pas si ça va vraiment fonctionner, mais c'est BB75, donc euh... HL, on va modifier HL, donc euh... je... je le mets avant pour le moment, euh... ok. Donc on va charger, donc, dans H, euh... je sais pas, alors H, c'est la position, la colonne, euh... la colonne, et donc on va... on va décaler tout simplement notre Hello World à partir de... allez, on va se faire un petit 10, et... et enfin euh... euh... L, euh... c'est donc la ligne... alors je sais vraiment pas ce que ça va faire, et on va se faire donc un call, euh... call, voilà, c'est ça, on va... ops, pardon, c'est celui-là. Et on a dit BB75. Voilà. B... B... 75. Alors je... ça va peut-être foutre le bordel, j'en sais rien, voilà. Allez, on va compiler, euh... le programme. Tac. Euh... je sais pas si ça a été bien compilé... Huper Room... RAM... Alors... Ah oui euh... Ah oui, ça va foutre le bordel avec les... 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 la souris, faut pas trop 5... Hops, ohlala, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Euh... ça va foutre le bordel avec les souris, euh... Je sais pas, euh... à l'heure actuelle, bien grave. Ok. Donc, euh... qu'est-ce que je veux ? C'est donc un... ici, on va faire un... euh... call. On passe en 4000. Hop. Ouais. Oh, c'est beau, c'est magnifique. On a décalé notre Hello World, euh... sur euh... la ligne, euh... voilà. Ohlala, bon oui, je suis en train de faire un... un espèce de scrolling. Un, deux... Alors, zéro. Est-ce que ça part à zéro ? Zéro. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, ça part à un, en fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. D'accord, c'est pas indexé sur zéro. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être indexé sur zéro. Donc, euh... si je fais ici un deux... Ok, on va compiler de nouveau. Alors, attends, tac. On va se faire un call. Ouais, ça va plus vite. Et normalement... Ouais. Ok, là, je fais le scrolling, c'est normal. Ok. Bon. Ben voilà, euh... alors... Avec ça, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer ? Euh... alors ça va pas être propre au langage machine, mais ça va être propre à... Tout ce qui est, euh... Rétromoing. Oui, je regarde souvent à droite parce que le... L'OBS est sur mon écran de droite. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer et de vous enseigner ? Euh... un truc qui m'est enseigné. C'est un grand mot, mais... Mais... mais voilà, euh... Quel que soit euh... le langage de programmation, que ça soit actuel ou pas, de la documentation. Que ça soit en bouquin, que ça soit en livre, euh... sur Internet. C'est euh... par ça qu'il faut commencer. Faut s'équiper de documentation, faut savoir où chercher de la documentation, euh... Pour programmer de toute façon une machine, euh... que ça soit sur Android ou je sais pas quoi. C'est la même chose. C'est... l'idée est toujours la même. Euh... je ne... à l'heure actuelle, juste avant d'allumer mon... mon enregistrement, je ne savais pas euh... comment déplacer euh... faire un locat en basique. Tout simplement, c'est un locat. Je ne savais pas comment le faire. Où est-ce que j'ai trouvé euh... ma petite fonction ou ma petite routine préfète ? Et bien dans un livre, tout simplement. Alors, souvent, on me pose la question. On me dit, ouais, mais toi, Loïc, euh... voilà euh... Tu t'adaptes, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait le faire, tatati. Moi, euh... je suis petit, hein. Faut pas se leurrer, hein. Euh... On parlait d'Amory euh... de... Un type qui fait des vidéos sur ses PC. Euh... Il est euh... Il est euh... Il a des années-lumières de moi, par exemple. Moi, ça, c'est du pipi de chasse que je fais. C'est de la merde. Euh... Oui, c'est de la merde. Parle... voilà... Le gars, il va voir ma vidéo, il va rigoler. Il va dire, non, mais attends, euh... Euh... C'est un listing de merde. C'est une routine de merde. Il a raison, hein. En plus, il aurait raison. Enfin, non, il ne le dirait pas ça. Mais voilà, l'idée est là. Et euh... En fait, quelle que soit euh... La machine que je programme, ou... Peu importe, de toute façon. Moi, je m'appuie toujours sur de la documentation. C'est pas comme ça. C'est pas tac. Non. C'est... C'est de la documentation qui me permet d'avancer dans mes connaissances. Euh... Et ça, tout le monde peut le faire. Il vous suffit d'avoir de la doc. Euh... Voilà. Moi, j'ai... J'ai une doc sur le CPC Amstrad. J'ai la même chose sur le MSX, un peu le Commodore et tout. Euh... Voilà. S'il faut... Je... Je... Je suis rarement bloqué parce que je recherche sur de la doc. Je ne vais pas sur un forum. Je l'ai déjà fait. Mais là, c'est vraiment... Vraiment... Si vraiment je suis bloqué, je suis bloqué. Je crois que je l'ai déjà fait, bien sûr. Mais c'est rare que je vais sur un forum en me disant... Ouais... Euh... Je... Comment faire, par exemple, en langage machine, pour pouvoir centrer mon Hello World. Je ne sais pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non. J'ai tout ce qu'il faut pour avancer dans cette étape. C'est pareil. On sait. C'est pareil. Dans n'importe quoi. Quand vous prenez un Love2D, par exemple, pour paragrapher David, de GameCoder. Euh... Love2D, euh... Il y a un site. Parce qu'il aime bien l'UA et il en parle beaucoup. Donc c'est pour ça que je paragraphe ça. Il y a un site où toutes les fonctions sont inscrites. Euh... Tu marques ça, ça va faire ça. Alors, à ce niveau-là, c'est un dictionnaire. C'est juste un dictionnaire indico, un mode d'emploi. Voilà. Tout simplement. Et euh... Il faut tester. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon. J'arrête mon blabla à la con. Euh... Voilà. Donc, je viens donc de déplacer mon Hello World. Donc, euh... Ah bah, à partir de là, euh... Je peux, euh... M'amuser déjà. On peut commencer déjà à s'amuser. Euh... Il suffit de... De positionner notre curseur... Euh... Où nous voulons. Tiens, on peut enlever le... Un curseur de l'écran. Euh... Est-ce que... BB8D. Alors, est-ce que... On va dégager ça ? Je sais pas. On va essayer, hein. Euh... Est-ce que... Alors, on va le mettre juste avant de modifier la position du curseur pour voir... Si c'est que graphique ou pas. Alors, je sais pas. Je vais tester, hein. Je veux pas exploser mon ordinateur parce que je vais... Euh... Parce que je vais tester, tout simplement. Il y en a aussi qui ont peur. Ouais, mais si je casse le machin. Mais non. Tester. Tester, les gens. Tester. Ça va rien faire. Que ça soit sur PC ou... Ou je sais pas quoi. Bon, je vous lis le... 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 Le petit guide que j'ai en... En BB8D. Je sais pas ce que ça va vraiment faire. C'est-à-dire... Enlève un curseur de l'écran. Pas de... Pas d'entrée. Par contre, en sortie, la F est modifiée. Donc, euh... Le registre A et le registre... Euh... Voilà. Euh... Ben, on va essayer. Je... 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 Je vais tout simplement essayer. Je sens que ça va faire un badaboom... Je sais pas quoi. Euh... Cal... Euh... Quatre... Quatre mille. Alors, pour information, pourquoi je fais un... Un cal quatre mille. Parce que le... Ici, c'est mon origine. Il va en quatre mille. Donc, ça veut tout simplement dire... Tiens, on va faire un petit go. Voilà. Génial. J'ai retrouvé ce que je voulais. Et euh... Ben, je lance mon... Mon programme en quatre mille. Tout simplement. Euh... Sans protection du basique. Parce que je pense que... C'est pas bien grave. Alors, on va peut-être compiler quand même. Voilà. Allez, on va voir ce que ça va faire. Ah. Excellent. Ah. Euh... Ouais. Ça fait BB8... BB... BB... Euh... 8D. Ah bah, j'ai un deuxième curseur. Bon. Euh... Ok. Ah bah, ma foi. Ok, d'accord. Bon, c'est tout. Euh... Voilà. Donc, hein... Je remonte un peu... Alors, ça... Je sais pas si vous allez vraiment le voir. Voilà. Mon guide, il est là. Tout est inscrit là-dedans. Mais bon, là, ça serait plutôt ajouter un curseur. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Peut-être, hein. On va faire un BB8A. Ça serait l'inverse. Ça serait positionner un curseur sur l'écran. Bon, c'est tout. C'est pas bien grave. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'on va voir d'autre là-dedans ? Qu'est-ce qu'on va voir d'autre là-dedans ? Hum-hum. Alors, si je l'efface... Alors, attends, on va effacer ça. Allez, on va se refaire un cal... 4000. Il s'efface. Ok. Bon. Allez, on va revenir un peu à nos moutons. On peut donc, euh... Tout simplement, euh... Bouger ça. Donc, on peut... Ça peut être cool, hein. Donc, admettons qu'un élément, ici, ça peut être déjà un élément du décor. Euh... Qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait donc bouger, positionner le curseur pour l'afficher où nous voulons. Après, on va bloquer le système, voir quelque chose d'autre. Euh... Là, c'est le retour, on s'en fout. Là, il y a les datas. Donc, euh... On peut déjà créer notre monde dans des datas, ici, hein. On peut déjà... Faire ce que... Ce que nous voulons. Euh... Euh... Alors, ouais, pareil. Tiens, on va essayer quelque chose, donc... Euh... Hum... Hum... On va essayer, tiens, on va essayer de scréer... On va voir si on peut scréer une petite map. Une petite map de... Une petite map, ouais. Alors, il faut juste que je retrouve les éléments graphiques que je veux. Alors, attends. Euh... Je les ai vus. Les grilles de caractères. Alors, ici, on a les grilles de... Alors, c'est vraiment pour une fois que c'est à l'endroit. Hop, on va peut-être faire ça comme ça. Ici, c'est toutes les... Les... Les lignes de caractères. Et... On peut les modifier. Alors, je sais le faire en basique avec... Euh... Alors, c'est très simple, hein. Euh... C'est comme, je crois, en Commodore et très certainement, euh... Euh... Sur, bah, pas mal de machines. Il y a toujours... Euh... Un point, c'est... Enfin... Une ligne, c'est un octet, hein. Donc, les 8 bits. 8 bits, 1 bit, 1 point. Euh... Quand c'est allumé, bah, ça prend... Euh... Ça affiche le point du stylo. Enfin, de la couleur, euh... En mémoire, en fonction des machines. Si c'est 0, bah, ça laisse, euh... Euh... Ça laisse, tout simplement, afficher le... La couleur, euh... Du background, ça. Du... Je sais plus... Du... Du paper, euh... En CPC. Euh... Je sais qu'on peut les redéfinir. Donc, un... Un caractère, donc, c'est 8 octets. Tout simplement, en mémoire. Alors, je ne sais pas en basique... En... En... En SM, comment on fait pour modifier. On verra ça un autre jour. Mais on a déjà des éléments graphiques de préenregistrés. Ce qui peut, euh... On va dire, euh... Pouf, être cool. Euh... Alors, on va regarder un peu ce qui peut nous intéresser. Euh... Le 143, donc, euh... C'est tout simplement... Euh... C'est tout simplement le... 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 Ce qui est plein, on va dire. Après, on a des... Oh oui, on a pas mal de choses déjà de préenregistrées pour déjà faire MUMUSE. On va pas faire des trucs sensationnels, là. On est d'accord. Mais c'est intéressant. Euh... Ouais, on va faire 143. Ça me plaît. On va se faire du 143, donc. Allez, on va faire ça au bout, là. Et, euh... On a, euh... Tout simplement demandé... Tac, 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 tac. Dans notre trine, notre routine, on fait ça. On se voit, donc. Ça, c'est taille d'une ligne. Donc, on va se faire... Euh... Allez, du 9. On va voir 100, hein. Et... Normalement... On va faire ça au bout, là. 143. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Je sais pas si ça va fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Et on va se faire un call. 4 000. Hein ? Ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Donc, à partir de là, on a déjà... Euh... Quelque chose de sympathique. Neuf. Euh... Bah, 10, 11. Alors, du coup, hein. Comme ça, on va faire une grille de 9 sur 9. Hop. Ok. Euh... Donc, on va revenir à 11. Et on va peut-être changer ça avec... Euh... Cadre. Non. On va... On va... Map... Map A. Maintenant, on va se faire un... Map B. Hop. On va toujours faire du 143. Alors, on va rester simple, hein. On va pas... On va rester simple, hein. On va pas faire de boucles et de quadrées comme ça. Euh... Et on va utiliser... J'ai vu qu'il y avait un 207. 207, c'est un petit quadrillage. Alors, on va se faire un 207. 207. 207. 207. Ah, c'est pas optimisé, hein. Et 143. Alors, normalement, à partir de là... Ou est-ce qu'on a... Moi, j'aimerais bien un cadre... Juste le cadre sur les... Sur le côté. Ça serait cool. Mais y'a pas ça. Ça serait quelque chose à redéfinir, mais... Y'a pas... Non, c'est pas bien méchant. Bon. Oh, ça ira bien comme ça. Alors... Ok. Euh... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, euh... On va se faire une routine... Euh... Ça, c'est pour afficher... Ça, c'est donc euh... Pour afficher le machin... Ça, c'est la boucle... De notre routine. Alors, ça, on va dégager ça, s'il te plaît. Voilà. Donc, maintenant, on va sortir cette boucle pour faire une routine d'affichage. Euh... Pour vraiment... On va se faire ici un drawling. Non, c'est pas... Non, attendez, attendez. Euh... Normalement, on doit pouvoir euh... Voilà, on va se faire un petit retour. Ici, c'est juste là, le drawling. Ça doit normalement fonctionner. Bon, c'est ce qu'on appelle une fonction, en fait. Ou une routine. Et on va se mettre une étiquette... Euh... Drawling. Ok. Non, ça marche pas. Alors, euh... C'est normal, parce que... Alors, pourquoi ? J'ai l'impression qu'il double... Il y a un truc qui va pas à chaque fois, il me double les trucs. Alors, où est-ce que ça va pas ? Oui, c'est normal. Alors, lui, on va aller chercher ma part. Oh... Oh... Ok, ça, ça marche. Alors... Ah non, parce que ça va avec. Finalement, ça, ça va avec. Donc, on va initier... Hop. Taille d'une ligne, ça va avec. Hop. On va mettre ça ici. Euh... Là, on va chercher ma part. Et on va faire un call... Drawling. On va voir ce que ça va donner. Non, ça... On va voir ce que ça... Euh... Ouais ! Moi, j'ai... J'ai un petit souci quelque part. J'ai l'impression... que quand je fais un... C'est bien ce qu'il me disait. J'ai un petit truc qui va pas... Ah, ça marche plus, le contenant. Est-ce que c'est que ce truc-là ? Ok. Il me le copie en double. Pour en savoir. C'est pour ça que... Ça. Voilà. Ça, ça fonctionne. On va essayer de voir si... Là. J'ai une couille dans le pâté. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, j'ai une couille dans le pâté. Donc là, j'ai bien mon... Mon rut. J'ai une couille dans le pâté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je pensais... Non. 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 Alors... 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 J'apprends avec vous. Ah bon ? Ensuite, on va. Vous allez faire des lignes ? Enfimé. Alors, alors. Je me le copie en double ce con là. C'est bien ce qu'il me disait. Je pensais que ça fonctionnait comme ça. C'est bien ce qu'il me disait. 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 Là ça fonctionne. Il n'y a pas de soucis. Est-ce que c'est le map B qui fout le bordel ? On va aller voir ça. Ok. C'est le map DB. C'est ce truc là qui fout le bordel en fait. bon c'est bon. C'est bon. Ok. OK. Ça fout le bordel ! Pourquoi ? Aucune idée. Donc, pour le moment, on va pouvoir travailler juste avec une ligne, juste pour le plaisir. Voilà, là, ça fonctionne. Donc, on va refaire ce que je voulais faire, donc un sous-programme. Alors, tac, tac, ça c'est le retour, ah bah oui d'accord, ça c'est pas bien grave. Tac, tac, ça, on efface et on le met ici et il me le fait en double. Ça, c'est, ça, c'est, 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 je sais pas pourquoi. Donc ici, on va se mettre une boucle, une étiquette, donc on refait le drawling. On va juste refaire le drawling. On se met une étiquette, pardon. Et donc, on va se faire un call drawling. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne pas ? Ça fonctionne pas, pourquoi ? Parce que j'ai décidé de m'en mettre un call drawling. Voilà. Alors, on va dire que ça fonctionne. Alors, ça, c'est modifier la position, donc, 10-2. Donc on va se remettre dans 1-1. Si je fais. C'est mon chat. Oh bah il y a mieux. Ah bah... Ça fonctionne pas trop mal. C'est ça qui m'énerve. Et après on va arrêter là. Bah ça a l'air de déconner quand même. Il va falloir que je me penche là dessus. Mais je ne veux pas me pencher en direct. Je savais bien qu'il y avait une petite couille quelque part. Je ne savais pas où aller ces données. Et à mon avis ça doit taper où il ne faut pas. Et puis comme je n'ai pas protégé mon programme basique. Et bah... Donc bah voilà. Mais normalement on peut très certainement aussi désigner une adresse. C'est peut-être le DB qui fout de la merde. Je ne sais pas. Donc là il va falloir que je me penche là dessus. Sinon. Allez. Pour revenir à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette petite séance. Ce que j'ai appris. J'ai appris que ça, ça fout de la merde. Parce que... Enfin c'est un problème derrière la chaise. Bien sûr. On peut avec un call BB75 modifier le curseur. Ça c'est pas mal. On a vu pour faire une sous-routine. Tout simplement un Gozub Goto. Un Gozub. Tout simplement. C'est très simple. C'est une petite étiquette. Et puis dans l'étiquette. Et à la fin c'est un tout simplement retourne. Voilà. Donc là ça nous permet donc de séparer des morceaux de code. Bah comme... Pardon. Là ça c'est fait. Hop. J'ai tout ce qu'il faut en plus. Ça nous permet donc de séparer des morceaux de code. Alors. En toute honnêteté. Je peux très certainement mettre ça tout sur une ligne. Ça devrait pas... Merder. Bah tiens c'est ce qu'on va essayer de faire. Juste avant de quitter. Alors est-ce que j'ai un dépassement d'overreur ? Un dépassement de mémoire ? Un code comme ça. Je sais pas. On va essayer. Bien sûr. Comme par hasard ça me fait sans double. Mais c'est pas. Bien grave. Alors après bon. On va essayer. Je pense que c'est plus... Ah bon d'accord. J'ai un dépassement de mémoire. Tout simplement. Ça file quelque part où il faut pas. Ok. Je vais essayer de mettre les datas. Ok. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. 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 Bon je testerai ça en off. Je pense qu'il y a aussi peut-être des choses qu'il faut pas faire. Je vais arrêter la vidéo là. J'espère que si vous regardez ça, ça va vous plaire. Que vous avez vu des petites choses sympas. Moi ça me fait plaisir. C'est rigolo. C'est tout simplement rigolo. Oui vous avez des souris partout. Mais c'est drôle. Allez. Gros 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 bisous. Bon week-end. Et à la prochaine. Bisous.